Arrêtez quoi ? La torture ! Quoi ? La torture ! Je ne vous entends pas ! Arrêtez quoi ? La torture ! Notre objectif demeure le même, obtenir la fermeture du centre de primatologie. Faisons plus que de penser à eux, soyons là où ils se trouvent et soyons là où ils sont détenus. Derrière les murs du Fort Foch sont détenus 9 espèces de primates, dont 4 espèces sont destinées à l'expérimentation. Nous essayons de créer une commission d'enquête parlementaire sur l'expérimentation animale. Pas sur la souffrance, qui est une évidence, mais sur la validité de la recherche animale. C'est le cauchemar des chercheurs qui utilisent les animaux. Ils ne veulent pas une discussion approfondie parce qu'ils vont la perdre et ils le savent. C'est la plus grande hypocrisie aujourd'hui. Les scientifiques honnêtes le savent, tout le monde le sait, qu'aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Alors arrêtons cette hypocrisie. Il faut contacter, il faut embêter nos députés dans nos circonscriptions. Ils sont payés pour ça, avec nos impôts. Donc n'hésitez pas. Que s'est-il passé depuis notre dernière marche ? Le 12 février, le directeur du centre a accepté de débattre avec André Ménache dans un amphithéâtre de Sciences Po dans le cadre d'une conférence intitulée « La recherche biomédicale sans recours au modèle animal, est-ce possible ? » Un représentant de ProAnima et de Fight for Monkeys y ont assisté et se sont adressés à lui sans décliner leur identité afin de ne pas orienter le débat. Nous avons retranscrit quelques échanges entre Fight for Monkeys et le directeur. Fight for Monkeys Ces animaux sont privés de liberté, ils ne pourront plus vivre dans leur milieu naturel. C'est déjà une grande souffrance. D'ailleurs vous êtes conscient puisque vous avez déclaré avoir signé des pétitions pour les animaux dans les laboratoires et à présent vous êtes le directeur du centre de primatologie. Cela doit être complexe dans votre tête d'avoir fait un tel grand écart. Le directeur a répondu « Non ! » Nous suivons une formation sur l'animal en captivité car on a tendance à faire ce que l'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que lorsque l'on voit un animal derrière une cage, on se dit « il souffre ». L'enrichissement le plus important c'est le groupe social. Qu'ils soient entre eux parce que ce sont des familles. Il faut qu'il y ait des interactions entre eux. Fight for Monkeys a répondu « Admettons que c'est effectivement le cas au centre, par contre ce ne sera pas le cas dans les laboratoires car ils seront dans des cages individuelles. » La réponse du directeur « La directive européenne interdit l'hébergement isolé sauf pour des raisons sanitaires où c'est des animaux qui ont des conflits entre eux. » Fight for Monkeys a répondu « Ce n'est pourtant pas ce que l'on constate lorsque l'on voit des vidéos sur les laboratoires réalisées en caméra cachée. On constate que la plupart sont dans une cage individuelle et que seule une minorité est à deux ou trois dans une cage. De plus, ils ne verront plus jamais la lumière du jour. Ils finiront leur vie dans un laboratoire après avoir subi plusieurs tests. » Le directeur a répondu « Pas tous ! » « Certains ne seront pas euthanasiés en fin de protocole. » La réponse de Fight for Monkeys « Effectivement, car certains seront réutilisés pour subir d'autres expériences. » Et le directeur a dit « Oui ! » « Sous certaines conditions, ils seront réutilisés. » Les réponses du directeur ne nous ont pas convaincus, ni même lui-même d'ailleurs, puisqu'il est revenu sur l'autorisation qu'il avait accordée d'enregistrer le débat. En faisant valoir son droit à l'image, il a demandé à ce que la vidéo ne soit pas diffusée. Depuis que l'université de Strasbourg, également connue sous le nom d'UNISTRA, est officiellement le nouveau gérant du centre de primatologie, les activités commerciales qui ont lieu dans ce centre sont plus opaques que jamais. Il n'est pas justifié, ni juste que les singes subissent des expériences et des tests douloureux au nom de la science. Demandons justice pour les singes !